On cherche par tous les moyens à trouver des signes, surtout quand on a la philosophie indienne. Et puis aujourd'hui, il y a deux signes qui me permettent d'associer une symbolique et de vous donner de l'espoir. Donc c'est un bon dimanche aujourd'hui que je vous propose. Voilà, il y a deux morts qui se sont suivies, c'est celle de Gorbatchev et de la reine Elisabeth. Et tous les deux représentent à un moment de leur vie l'immobilisme. Elle, un immobilisme réussi puisqu'elle a gardé sa fortune, tous les pouvoirs, etc. de ce qu'elle devait avoir. Sauf que, elle voulait mourir à 101 ans, comme sa mère. Et elle est morte à 96. Et je suis sûre que ça l'a énervée parce qu'elle a répété souvent qu'elle irait à 101 ans. Or, au moment de la mort, que vous soyez un riche, un roi, eh bien c'est la vie qui prend le pouvoir et qui décide quand c'est le moment. Et puis on prend Gorbatchev. On était sûr que la guerre froide, ça ne pouvait pas bouger, qu'il faudra un temps fou avant que ça change, etc. Il incarnait une présidence qui, normalement, ne devait pas amener un très grand étonnement. On était en guerre froide. Et il y a eu la chute du mur Berlin. Et cette chute du mur, c'est extraordinaire. Si vous aviez vu, à mon époque j'y étais, la tête des présidents ou de ceux qui faisaient de la philosophie, des pronostics, tout le monde a été pris de court. Personne ne s'attendait à ça. À nouveau, quand la vie donne un coup de main à un homme, elle étonne et elle fait changer de direction ce que l'on croyait immuable. Alors, aujourd'hui, où on est en pleine transformation, ne doutez pas qu'on n'est pas tout seul. Il y a la vie aussi qui nous prend en main. Ciao !